Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'affaire SK1 de Frédéric Tellier. Ce film raconte la traque du premier serial killer qui a été enregistré sur les bases de données françaises, d'où le nom SK1. Cette affaire, vous la connaissez plutôt sous le nom de l'affaire Guy Georges. Ce film est un bon polar, qui s'apparente aux Zodiacs de Da Vin Fincher, de par son rythme. Car oui, on ne peut pas raconter une enquête qui s'étale sur 10-20 ans comme celle-là, avec un rythme très soutenu, du type Tekken. Le film s'ilise vraiment à travers sa mise en scène et son scénar. Le film décide de prendre deux points de vue. Celui de l'inspecteur Magne, interprété par Raphaël Persnaz, qui vient d'arriver au 36e des Orfèvres. Et celui de Maître Frédéric Ponce, interprété par Isabelle Huppert, qui est une avocate qui vient prêter main-forte à l'avocat de la Défense. A ajouté à cela le fait que les deux points de vue sont développés en parallèle et sur deux époques différentes, cela permet alors de plonger le spectateur dans la confusion de l'enquête. Et permet aussi d'avoir les deux parties. Mais le film rappelle, par sa mise en scène, qu'il reste des zones de flou dans l'enquête. On notera les très bonnes performances de tous les acteurs, plus particulièrement celles d'Adam Nyan, qui interprète Guy Georges. Il y a tout de même des éléments qui me chagrinent, comme l'idée de mettre un filtre qui va faire grainer l'image pour les passages dans les années 80-90, qui rend l'image moche. On aurait très bien pu avoir d'autres idées graphiques, comme par exemple un traitement colorimétrique en production ou en post-production. Et cela aurait permis d'avoir une certaine qualité d'image pour ces passages. Bref, j'ai bien aimé ce film, je vous le conseille. Et sur ce, mangez 5 fruits et légumes par jour. Et n'oubliez pas de regarder les films avec vos yeux, et pas ceux du voisin. Au revoir.